Bonjour à tous, je suis très content de pouvoir m'occuper aujourd'hui devant vous pour vous présenter le programme de Valérie Pécresse. Je suis content de voir autant de monde aussi en présent aujourd'hui, ça fait vraiment plaisir. Du coup, je m'appelle Emmanuel Séguière, j'ai 27 ans, je suis un jeune Linois engagé auprès de Valérie Pécresse. Pour défendre son programme, pour défendre ses valeurs, la candidature de Valérie Pécresse, c'est une candidature de bon sens, une candidature pragmatique sur plusieurs sujets importants, les sujets de société. Je vais essayer en quelques minutes de dérouler le plus possible l'élément du programme. Je suis ravi de pouvoir par la suite échanger avec vous et répondre à vos éventuelles questions. Tout d'abord, je vais intervenir sur un sujet que j'estime fondamental, c'est l'écologie et l'environnement. Aujourd'hui, vous le savez, on en a tous pris conscience, je pense, aujourd'hui. Notre société, notre monde, pas mal, connaît une période de crise écologique et sociale très forte. On assiste aujourd'hui, malheureusement, à l'extinction de l'espèce animale. On assiste également à la déforestation, à la montée des eaux. Il y a un rapport récent, un rapport du GIEC, un rapport international d'experts sur l'environnement, qui nous dit que c'est aujourd'hui qu'on va prendre des décisions pour s'assurer d'avoir tout simplement un avenir demain, d'avoir une possibilité de changer les choses en matière environnementale. Donc, pour ce constat, avec Valérie Pécresse, on a travaillé du coup à des projets, des propositions simples pour entamer la transition énergétique, la transition vers une urgence climatique. Aujourd'hui, nous préconisons un investissement massif dans les énergies renouvelables, donc les panneaux solaires, les éoliennes, les marins, la géothermie, qui fait se chauffer avec les porces naturelles dans le sol. On est aussi, comme je le disais en introduction, on est des pragmatiques et on est réalistes. On sait que le modèle d'énergie 100% renouvelable, 100% issu du soleil, du vent et de la nature, c'est bien, mais ça va être long pour y arriver. En attendant, aujourd'hui, la France dispose de réacteurs nucléaires. C'est une énergie aujourd'hui qui est utilisée pour 70% de nos besoins électriques. C'est quand même très important. On souhaite investir davantage en nucléaire. On souhaite aujourd'hui, pour une écologie de bon sens, parce que c'est une écologie qui ne rejette pas de CO2 moins que l'énergie, qui rejette moins le gaz, le carbone, que d'autres productions, on souhaite construire six réacteurs nucléaires supplémentaires à l'issue du mandat. C'est vraiment un axe fort de notre campagne, qui est distincte d'autres candidats. Nous, on croit au nucléaire, on croit aux emplois qui vont avec, et on croit du coup à cette transition progressive vers un modèle 100% renouvelable. Sur l'environnement également, pour conclure, parce que le 15 000, c'est le cours, et je fais attention au maître du temps, on souhaite investir massivement dans le bois, la filière bois. Aujourd'hui, en France, on a des forêts, on a des forêts en gestion durable. On a la chance d'avoir des professionnels, des gens qui aiment la nature, qui savent l'entretenir et qui savent aussi même construire avec du bois. Aujourd'hui, je ne sais pas comment est construit ce bâtiment, qui a l'air avec des briques, du plâtre, du béton. Nous, avec la LMPS, on souhaite construire des réacteurs en bois. Le bois, c'est un matériau qu'on appelle biosourcet. Ça veut dire que le bois, quand l'arbre est vivant, il absorbe du carbone tout au long de sa vie. Une fois qu'on l'abat et qu'on construit un bâtiment avec, c'est du carbone qui est stocké dans le bois, dans les murs, dans les ossatures des bâtiments. Ça permet du coup de limiter aussi l'impact environnemental et ça permet de le construire durablement. C'est un matériau noble qui dure dans le temps et qui est profondément écologique. Donc, avec Valérie Pécresse, c'est 150 millions d'euros par an dans la filière bois. C'est énorme par rapport à ce qui se fait aujourd'hui et c'est vraiment pour soutenir cette filière d'avenir. Pour l'écologie, il y a d'autres petites mesures, mais je pourrais revenir tout à l'heure si vous avez des questions là-dessus. Je vais passer sur un autre plan parce qu'en préambule, je vous parlais du coup, on a pleinement conscience qu'il y a une crise écologique et je disais aussi qu'il y a une crise sociale. Cette crise sociale, je pense qu'on l'habit tous à différents niveaux, dans différentes situations, différents âges. Cette crise sociale, on a pleinement conscience et on souhaite y répondre par différentes mesures. Tout d'abord, nous incarnons la candidature du pouvoir d'achat. Aujourd'hui, en France, on peut travailler, on peut avoir un travail dignement, travailler tous les jours, être fatigué en France soir, être fatigué les week-ends parce qu'on a durement travaillé la semaine, mais pourtant à la fin du mois, toucher une paie qui n'est pas en adéquation, n'est pas en proportionnel à ce qu'on a travaillé. Voilà ce que j'appelle aujourd'hui une injustice sociétale, c'est qu'on peut travailler et ne pas vivre correctement. Donc, ça, avec priorité, c'est terminé. Nous souhaitons une augmentation des revenus, une augmentation des salaires nets, d'où les Français, de 10 % sur 5 ans. Ça veut dire que concrètement, aujourd'hui, vous gagnez moins de 2 800 euros, dans 5 ans, vous gagnerez. Donc aujourd'hui, vous gagnez moins de 2 800 euros, dans 5 ans, vous gagnez jusqu'à 3 500 euros, vous avez plus de 700 euros du coup de différence. Cette différence, en fait, elle est financée en baissant certaines cotisations. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous le savez, vous avez des impôts, vous avez des charges sur les entreprises, vous avez des différentes cotisations, nous souhaitons les baisser. Et cette baisse permettra de générer suffisamment d'activités supplémentaires pour financer une augmentation des salaires. J'espère que j'ai été assez clair là-dessus. Ce qui est vraiment important à retenir, c'est avec Valérie Pécresse, c'est plus que ça, plus de salaire, plus d'argent sur les payes, et également moins de dépenses liées aux impôts et aux taxes. Aujourd'hui, il y a des choses que, j'estime, et Valérie Pécresse également, totalement injustes. Aujourd'hui, vous avez, lorsque vous êtes une famille monoparentale, vous êtes une femme seule qui élève un, deux, trois enfants, vous payez des impôts sur la pension alimentaire que vous verse votre ex-conjoint. Aujourd'hui, c'est le cas pour toutes les familles monoparentales. Ça les prive en moyenne de 20 % de leur revenu annuel. C'est énorme et c'est une injustice totale. Si nous sommes élus, dès le mois de juillet, les pensions alimentaires des familles versées aux femmes seules dans les familles monoparentales ne seront plus imposées. Ce qui génère un gain. Je pense à ça en parlant de pension. Il y a quelque chose qui vient tout de suite en tête, c'est la déconjudialisation de l'AAH. Ça, c'est un sujet qu'on a évoqué très rapidement dès le début de la campagne avec Valérie Pécresse. Nous nous engageons totalement, dès le mois de juillet également, à déconjudialiser, à faire en sorte que les revenus du conjoint ne soient plus pris en compte dans le calcul et non simplement le versement de l'allocation du point de café, c'est-à-dire des engagements forts en matière de pouvoir d'achat pour tous et toutes. Ensuite, vous avez des sujets aussi que vous devez déjà avoir entendu parler. De travailler plus pour gagner plus. Ça fait 10 ans qu'on en parle. C'est un de nos sujets récurrents à droite. Si Valérie Pécresse est élue le 24 avril, nous nous engageons à rétablir immédiatement les heures supplémentaires défiscalisées et non désocialisées. Ça sous-entend que vous pouvez, dans vos entreprises, dans vos emplois, demander à votre employeur à travailler plus, à récupérer de l'argent sur vos heures supplémentaires et à ne pas payer d'impôts en plus. Ça, c'est du pouvoir d'achat concret. Également, on propose à toutes et tous de pouvoir convertir leur RTT. Vous savez, les congés et les réductions de temps de travail sont des jours obligatoires en France. On propose de les convertir en salaire. Parce que ça peut arriver à vous et moi de se dire, j'ai des congés, mais je n'ai pas forcément besoin de les prendre. Par contre, mon enfant souhaite acheter quelque chose. J'ai un projet. Je souhaite acheter une voiture. Je souhaite refaire une partie de mon appartement. Et là, nous, pour donner un coup de pouce financier aux Français, on vous propose de revendre ces jours pour des congés qui ne seraient éventuellement pas utilisés et de récupérer une somme qui ne serait évidemment pas imposée non plus. Donc, c'est un pouvoir d'achat supplémentaire. Ça concernerait jusqu'à potentiellement 1 à 2 millions de Français qui ont déjà la demande aujourd'hui et c'est refusé puisque c'est qu'il y a actuellement. Ensuite, sur le pouvoir d'achat des ménages, il y a quand même, il y a quelque chose aussi qui me tient à cœur. J'y suis confronté. J'ai de la famille, comme vous et moi, qui y est confronté. C'est la situation indigne des retraites. Aujourd'hui, vous pouvez avoir travaillé toute votre vie. Vous pouvez avoir travaillé plus de 45 ans, pour certains, des fois même 50 ans, pour ceux qui ont fait des carrières très longues. et vous vous retrouvez avec 733 euros de minimum vieillesse, voire moins pour certains. Certains en France, et vous le savez sûrement, j'imagine, vivent en dessous du minimum vieillesse. Ils vivent avec moins que ceux de pauvreté. C'est une honte absolue dans un pays aussi développé, aussi riche que le nôtre. C'est une honte qui avait déjà été partiellement corrigée sur le mandat de l'enquinquennat de Nicolas Sarkozy où les bases avaient été mises pour une réévaluation des retraites. Nous allons, si Valérie Pécresse est engagée en avril, nous allons augmenter les retraites. Le minimum retraite, ce sera très simple, il sera aligné sur le SMIC. Ce n'est pas normal aujourd'hui qu'une personne âgée, retraitée, qui a travaillé toute sa vie, gagne moins que le SMIC en retraite. Le SMIC aujourd'hui, c'est 1269 euros, à peu près si quelqu'un a un chiffre exact, je le supprime, il me semble que c'est là. Aujourd'hui, ça permet de faire à certains, à beaucoup d'ailleurs, de personnes âgées, de passer de 700 euros de retraite à 1260. C'est quand même un gain de pouvoir d'achat et un gain aussi de dignité humaine, parce que je pense qu'on parle vraiment de dignité à ce moment-là, non négligeable. J'ai parlé de pas mal de pouvoir d'achat, des ménages, des personnes en situation de handicap, des familles, des femmes. Il y a quand même aussi une autre chose dans la justice sociale, c'est le combat contre l'injustice. Nous avons aussi des Français qui ont beaucoup bien réussi, qui ont été à la télévision, qui sont riches, très riches. Vous le savez, peut-être que certains autres intervenants vous l'ont dit également, certains Français ont doublé leur fortune ces deux dernières années. Très bien pour eux, je suis très content d'avoir des milliardaires en France, ça fait vite l'économie. Très bien, je suis très content pour eux. Par contre, ça sous-entend qu'ils en doivent plus à la société. Aujourd'hui, vous avez une fraude fiscale qui est estimée au bas mot entre 80 milliards d'euros et 110 milliards d'euros par an. Concrètement, il suffirait, vous le savez peut-être, avec 5 milliards d'euros, on peut résoudre la fin d'un moment. Avec 1 milliard d'euros, on peut augmenter, on peut doubler les budgets pour l'école, pour les accompagnants en école, les AESH. Il suffit de peu, il suffit juste d'aller récupérer l'argent à ceux qui le doivent, c'est de la justice fiscale, de la justice sociale. À droite, je sais qu'on a une image un petit peu, un cliché qui circule que la droite, c'est le parti des riches, c'est le gouvernement. Ce n'est pas vrai. Toutes les mesures de justice fiscale aujourd'hui en France, la lutte contre la fraude fiscale, toutes ces mesures ont été lancées par les gouvernements, de Jacques Chirac, à l'époque aussi de Valéry Giscard d'Estaing, Georges Pompic, et récemment Nicolas Sarkozy. Nous voulons très clairement créer un secrétariat à l'État. Il y aurait un homme au gouvernement, directement rattaché au Premier ministre, dont la seule mission serait de lutter contre la fraude fiscale. Pour ça, il y a plein de méthodes. Croiser les fichiers, mettre en relation les entreprises, les fundos, les différentes entreprises. Parce que cet argent, ce n'est pas un argent qui doit être placé à l'étranger, qu'on considère comme un luxe. C'est vraiment une obligation morale. Aujourd'hui, les personnes les plus aisées doivent contribuer aussi. J'ai pas mal parlé d'écologie, de pouvoir d'achat. Il me reste, je compte, trois minutes, monsieur le maître du temps. Je vais donc terminer sur un dernier sujet qui me tient vraiment à cœur, c'est le sujet de sécurité. Aujourd'hui, vous le savez peut-être, en France, en 2021, on a eu une augmentation massive des violences faites à la personne, particulièrement à l'estimation des personnes âgées, 12%. 12% d'augmentation en 2021, 8% en 2019, 2020 avec le Covid, les chiffres ne sont pas mesurables. Ça veut dire concrètement que depuis 2018-2019, vous avez 24 à peu près pour cent d'agressions en plus et d'agressions avec violences. Les coûts, les blessures et tout ce qui en s'ensuit. C'est quelque chose qu'on ne peut pas laisser passer. Clairement, avec Valérie Pectas, nous nous engageons à doubler, à créer 5 milliards de fonds pour équiper la police, qui aujourd'hui en a vraiment besoin. On s'engage également à protéger davantage les victimes en faisant en sorte que les mesures d'éloignement soient prononcées en 72 heures, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, notamment pour les conjoints violents. C'est un vrai sujet de société, évidemment, les violences faites aux femmes. On s'engage vraiment sur la sécurité. Au-delà de la police, vous savez qu'il y a la case justice. La case justice, je ne sais pas, j'espère que chacun d'entre vous n'y a jamais été ou n'y avait dû être confronté tant en plaignant qu'on peut utiliser à la justice, mais aujourd'hui, la justice française, elle est belle sur le principe, mais dans les faits, elle est longue, elle est injuste, parce que les personnes, il y a des frais astronomiques, vous avez des délais de traitement des procédures pénales qui sont très longues. Avec Valérie Pécresse, nous souhaitons recruter 16 000 personnes dans le milieu de la justice, des greffiers, des magistrats, des fonctionnaires chargés d'accélérer cette procédure. Concrètement, j'ai une connaissance léloise qui s'est fait arracher son collier il y a quelques mois dans la rue, elle avait posé plainte, elle sait très bien que si je joue en l'IA, parce que la personne n'a été arrêtée, la plainte ne sera pas traitée avant l'année prochaine. Ce n'est pas normal. Avec Valérie Pécresse, nous souhaitons accélérer la justice et faire en sorte que chaque Français, âgé, jeune, en situation d'indigable, jeune actif, tout le monde puisse se sentir en sécurité dans la rue. C'est un droit pour tous, c'est le premier de nos droits, c'est la première de nos libertés, c'est la sécurité, et c'est un engagement fort de la justice. Je crois que j'ai atteint le temps de parole, donc je suis à votre disposition pour échanger avec vous. Merci. Merci. Merci.